Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouvel equalizer, le Big Freak de chez Empirical Labs. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, c'est important pour les référencements. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou donner un petit tips pour le travail accompli, vous avez mon lien Paypal dans la description. Pour avoir les informations sur le Big Freak, il vous suffira d'aller directement sur le www.empiricallab.com. Vous allez arriver directement sur le site, vous pourrez sélectionner les softwares et dedans, vous allez avoir le Big Freak. En fait, le Big Freak, c'est tout simplement un equalizer. Au départ, c'était une version hardware, le Lil Freak, qui a été retranscrit en software et même amélioré. Donc dessus, on va avoir des paramètres relativement intéressants, notamment tout ce qui va être au niveau de création de courbes. On va pouvoir vraiment transformer et créer des courbes comme on a envie. On a la possibilité d'augmenter le gain de chacune des tranches grâce au petit bouton R. Un petit bouton solo qui va nous permettre d'écouter la bande sur laquelle on travaille. Ensuite, on va avoir un bouton focus pour vraiment travailler précisément sur la fréquence sur laquelle on est. La possibilité de sculpter le slope, donc la pente du filtre qu'on est en train d'utiliser. Et sur la sortie du VST, on va avoir un finisher avec une section oversampling qui va nous permettre d'ajouter de la distorsion harmonique sur le VST. Donc, Empirical Lab, c'est vraiment une bonne boîte qui est notamment très connue pour son compresseur, le Distressor. Si on va faire un petit tour au niveau du hardware, vous avez le compresseur Distressor qui existe aussi en software. Je vais essayer de voir si je pourrais l'avoir histoire de vous faire une revue. On va déjà regarder ce que donne le fameux Big Freak Equalizer qui pour moi est un go-to et un must-to-have, que ce soit pour le mix comme pour mettre sur un bus master ou sur des bus en général. Il a vraiment un excellent son et très très complet. Au niveau de l'écran, vous n'aurez pas la courbe du son, vous aurez uniquement la courbe que vous serez en train de créer avec l'Equalizer. Il faudra se fier à ses oreilles lorsque vous allez travailler sur cet EQ. Je vous laisserai aller lire tous les détails au niveau de ce qui a été apporté au VST. Le VST va fonctionner sur Mac comme sur PC en VST3 AX. Notez bien que c'est uniquement du VST3. Les gens qui travaillent sur Reason Machine ainsi que MPC Software ne pourront y avoir accès qu'en utilisant un utilitaire du type Patchwork. Ensuite, il vous faudra un compte iLock et vous pourrez utiliser le VST en utilisant l'iLock Cloud. Donc maintenant, on va aller voir ce que donne cet EQ directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans une session Studio One que je suis en train de travailler. J'ai créé un petit morceau orienté reggaeton. Donc vous allez l'entendre quelque peu dans les prochaines vidéos puisque je vais vous faire aussi un tutoriel sur le Beatmaker Ujam Rico que j'ai utilisé pour faire mes drums. J'ai utilisé aussi l'Impact XT de Studio One. Ensuite, pour certaines de mes mélodies, j'ai utilisé le U-Synth avec les nouvelles banques. Pareil, je vous ferai une petite vidéo sur les banques qui ont été rajoutées, la Deluxe, la Core et la 2080. Ensuite, j'ai utilisé le Virtual Pianiste de chez Ujam pour pouvoir faire une ligne de piano. J'ai utilisé un petit litre de synthé. J'ai utilisé le VST Brass de chez Tenatan et The Sub pour la 808. Ensuite, au niveau du mixage, je vais remettre la console. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai procédé mes drums vont arriver directement sur des bus. J'ai traité certains de mes éléments directement avec le SSL Drumstrip avant d'arriver à l'intérieur de mon bus de drum. Au niveau du bus de drum, j'ai utilisé le Big Freak. Et ensuite, derrière, j'ai mis la Amec 9099 comme console. J'ai fait exactement la même chose au niveau des mélodies. Le Big Freak en premier et ensuite la Amec pour la compression, tout ça. Au niveau de ma 808, j'ai utilisé mon BX DineQ pour le sidechain, le Black Box pour la distorsion et le T-Rax Compressor pour pouvoir faire la compression et rajouter un peu de distorsion sur ma ligne de 808. Ensuite, quand on prend le Bus Master, j'ai utilisé un Big Freak pour faire une EQ générale. Ensuite, j'ai utilisé mon SSL Comp. Le balancer, histoire de... j'avais envie de l'utiliser. Donc c'est un equalizer automatique qui a été fait par Sonible pour Focusrite. et un petit stéréo-imageur. Et ensuite, mon limiteur, pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait. Si on écoute le son, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà au niveau du son, un petit délire un peu reggaeton, histoire de changer un peu du hip-hop. Maintenant, si on prend notre fameux equalizer que j'ai mis directement sur ma tranche de console Big Freak, ici, au niveau des drums, je vais mettre les drums en solo. Et on va se faire un petit tour de l'interface. Donc quand on part du haut, ici, on va avoir presets avec la partie sauvegarde, open, pour pouvoir charger des presets. Là, on va avoir accès directement à la liste de presets qu'il y a dans le VST. Vous allez pouvoir faire une comparaison A-B entre deux presets. Ensuite, vous avez le help, un petit bouton pour l'auto-save, show curve EQ et finisher meter. Donc voilà. On a la possibilité aussi d'agrandir le VST s'il n'est pas assez grand. Ensuite, on va avoir le high-pass, le low-pass. Ici, on a un petit bouton sur lequel on peut appuyer pour pouvoir jouer sur le cue, que ce soit sur le low-pass comme sur le high-pass. Voilà. Donc c'est relativement complet. Ensuite, juste en dessous, on va avoir le low-shelf. De l'autre côté, on va avoir un high-shelf. Ensuite, on va avoir nos six bandes, avec pour chacune des bandes un bouton IN. Quand on va prendre notre bouton GAIN, ici, on va être au départ, on va pouvoir faire du plus 15, moins 15, pour soit retirer, soit augmenter. On va avoir un bouton SOLO pour écouter la bande en SOLO. Le petit R, ici, va nous permettre de passer de plus 30 à moins 30 sur la même bande. D'accord ? Juste en dessous, on va avoir le choix des fréquences. Donc là, qui vont aller à chaque fois de 20 à 20K. Ici, on va avoir un focus qui va nous permettre de travailler beaucoup plus finement par rapport à l'ajustage qu'on va faire sur notre point. Donc là, vu que je suis, par exemple, à 60 Hz, si je fais le focus, je vais aller de 29 Hz jusqu'à 119 Hz pour pouvoir travailler tranquillement avec, hop, et là, on peut être vraiment précis. Juste en dessous, on va avoir le bouton qui va nous permettre de pouvoir gérer la forme de la courbe. Donc, soit être complètement narrow, comme on dit en anglais, ou alors faire une sorte de rectangle. Et après, j'ai mon bouton SLOP qui va me permettre de jouer sur la courbe de mon filtre. Ensuite, je vais avoir le rappel de mes fréquences. Ici, on est à 63 Hz. Et j'ai fait un boost de gain de plus 3,23 dB. Pour finir, donc ça, on va l'avoir pour les 6 bandes. Et pour finir ici, on va avoir la section finisher avec laquelle on va pouvoir ajouter de la distorsion harmonique. Et on va pouvoir faire un oversampling jusqu'à x8. On a un bouton d'inversion de phase et un gain de sortie. Ici, vous aurez remarqué qu'on a les petites fenêtres. En fait, c'est un bouton de copy-paste qui va nous permettre de copier le réglage de la bande pour aller le mettre soit sur une autre bande ou alors directement sur le preset B. On va pouvoir interagir et copier la bande sur le preset B. C'est bien fait, c'est bien pensé et c'est très facile à utiliser. Quand VST fonctionne, comme vous pouvez voir, au niveau de l'écran, on n'a pas de courbe de fréquence. Donc tout se fait vraiment à l'oreille. Mais le VST est assez précis pour pouvoir travailler vraiment correctement. Sous-titrage ST' 501 Après, on peut rajouter la distorsion. Et bien sûr, suivant ce qu'on augmente, on peut rejouer sur le gain pour éviter de devenir clippé. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est de l'émulation analogique. Donc il faut faire gaffe à quel niveau on rentre et comment on va ressortir. J'ai utilisé aussi le Big Freak directement sur mon bus de Mélodie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, il est vraiment très simple d'emploi. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Là par exemple, au niveau de ma bande bleue, ici, si je me mets en solo. On peut vraiment faire des choses hyper précises. Sous-titrage ST' 501 Au niveau des bandes, il n'y a pas besoin d'énormément plus. Généralement, moi, j'en utilise pas beaucoup plus. Après, le reste, je le conjugue avec ma tranche de console à mec qui va me permettre vraiment d'obtenir le son que j'ai envie. Donc là, si je retire les EQ et la console, ça va me donner ceci. Donc j'ai vraiment fait des petites corrections. Pareil pour ce qui est des drums, si je coupe les effets du bus. Là, au niveau de mon master, c'est la même chose si je coupe les effets master. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un outil très bien pensé, très bien fait. Le fait qu'on n'ait pas le graphe mais uniquement la courbe nous permet réellement de nous concentrer sur le son. Je trouve que c'est un excellent equalizer avec un très bon grain de son. Après, à vous d'aller tester. Vous avez une période d'essai, vous pouvez aller voir directement sur le site. Donc j'espère que cette présentation du Big Freak d'Empirical Lab vous aura plu. Là, on n'est pas sur un concurrent de FabFilter. On est vraiment sur un VST qui va nous émuler de l'analogique. Il a vraiment un excellent grain de son. On peut faire énormément de choses avec au niveau equalisation. Pour les beatmakers, de toute façon, tout ce qui est equalisation et compression, ça va être les deux premiers outils qu'on va vraiment utiliser au maximum pour pouvoir gérer nos volumes, la dynamique et les courbes de fréquence de nos sons. On peut vraiment sculpter le son comme on en a envie avec cet EQ en utilisant uniquement nos oreilles. Et donc on n'est pas focus sur les pics, tout ce qui pourrait nous déranger par rapport à la visualisation, soit de la forme d'onde, soit de la courbe de fréquence. On se concentre sur le son et c'est ce qui, pour moi, fait sa force tout en ayant tous les outils réellement modernes pour sculpter le son comme il faut. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, laisser des commentaires, poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !